Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 6ème épisode de mon guide pour bien débuter à Factorio. Alors on y retourne, on est reparti, je charge le guide. Et donc, la dernière fois on avait lancé notre production de potions vertes. D'ailleurs on voit l'une qui arrive, toc toc toc, toute seule là. Ah ouais tiens y'en a une autre. Et du coup vous avez vu, nos premières potions vertes arrivent, et elles se mettent bien d'ailleurs sur le bon rail. Oui, voilà. Donc on voit que ça fonctionne bien, ils se mettent pile au bon endroit. Donc dès que j'aurai une recherche qui nécessitera des potions vertes, et bien ça fonctionnera tranquillement, voilà, sans aucun problème. Du coup je pense que 4 laboratoires ça suffit pour l'instant. La vitesse de recherche est plutôt pas mal. On en rajoutera au fur et à mesure bien sûr, mais pour l'instant ça va très très bien. Niveau ressources ça avance, ça avance plutôt pas mal. D'ailleurs c'est un petit peu même bloqué ici, parce qu'il y a trop de ressources. Enfin c'est mieux que trop que pas assez, moi je dis. Voilà. Donc nous sommes occupés des potions vertes, qu'on voit les potions vertes qui arrivent. Mais il va falloir maintenant que nous nous occupions des potions bleues. Et les potions bleues, les potions bleues on les a pas encore, c'est ça qui m'embête. Bon bah attendez, je vais en profiter pour vous montrer les... Les premières... Ouais, les premiers éléments de... Ah, de militaires, voilà. Donc on va se faire un fusil d'assaut avec quelques munitions de shotgun et on peut les mettre ici. Allez, le fusil d'assaut arrive. Ça y est, le fusil d'assaut est là. D'ailleurs on va s'en équiper. Alors le mieux en fait c'est de faire ça. Tac, tac. Les munitions arrivent. Ah oui. Évidemment j'ai fait des munitions pour le... Pour le shotgun évidemment. Bon. Ok d'accord. Bon bah c'était pour le shotgun, j'avais complètement zappé. Sinon c'est les chargeurs standards pour le... Pour le fusil d'assaut. Je vais aller reprendre un peu de fer, je suis un peu à court. Yep. Voilà. L'armure, l'armure c'est toujours important de l'avoir. Je vais en faire une. Hop, voilà elle est là. On pourrait faire une armure d'acier. Qui augmente notre ressenti en fait, c'est notre résistance. Sauf que ça ne sert pas à grand chose. Enfin, pour l'instant j'ai pas d'acier donc... C'est pas bien compliqué. Alors la plaque d'acier, ça se fait dans les fours en fait. D'ailleurs on va refaire un four. Est-ce que j'ai encore assez ? Pile là. J'ai de quoi faire un four. On va le poser, je vais vous montrer. Hop. Ça se fait comme ça la plaque d'acier. C'est-à-dire qu'on va faire carrément réchauffer une plaque de fer. En soi, c'est pas très... C'est pas exactement ça dans la réalité. Parce que techniquement, je trouve que c'est du carbone et du fer. Pour faire de l'acier. Bon, enfin là on va dire que c'est correct. Du coup, voilà. On a une plaque d'acier qui arrive. D'ailleurs je vais en reprendre la moitié. On va faire quelques plaques d'acier à la main comme ça. C'est assez long, vous voyez. C'est quand même assez long. Ah tiens, j'ai appuyé, c'est vrai. J'ai appuyé sur le bouton qui permet d'indiquer quels sont les éléments. Faudrait que je laisse appuyer d'ailleurs. C'est le ticket de bouton déjà. Non. Bon, j'ai complètement oublié. Bon, vous savez que... Ah, c'est ça la production. Bon, ben c'est paier la production. Il n'y a pas besoin de cliquer sur un petit pote électrique. J'en découvre des nouvelles chaque jour. Ah non, ça c'est autre chose. C'est le panneau de conception et de consommation. Wow, je ne comprends pas tout là. Honnêtement, je ne comprends pas tout. C'est quand même un jeu assez basé sur les statistiques. Et des fois on trouve des trucs un peu bizarres. Je vous ai montré tout ça. Le répartiteur, je vous l'ai montré. Le lampadaire, c'est juste affaire de la lumière. Donc on a H d'acier. C'est le repair pack qui permet de réparer les objets. Parce que chaque objet a une santé et peut être détruit par les extraterrestres. Ah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on peut faire des murs aussi. Pour protéger notre base. Bon, ils n'ont pas beaucoup de vie. C'est des murs normaux. Ah ben tiens, ça me fait penser qu'on va aussi faire une mitrailleuse automatique. Pour vous montrer tout ça. Alors la mitrailleuse arrive. Telle est là. Toc, on va la poser. On va la poser quelque part. De toute façon, on ne se fera pas attaquer dans ce display normalement. La mitrailleuse automatique, en fait, il suffit de faire clic droit et de mettre des munitions pour qu'elles soient chargées. Et qu'elles tirent à vue sur les ennemis dans une certaine zone. Bon, par contre, les ennemis vont avoir tendance à essayer de le buter d'abord. C'est sûr. Ah ben tiens, je suis au max. Ça va moins cramer tout de suite. Ah oui, c'est vrai qu'il faut beaucoup de fer pour faire de l'acier. Vous avez vu. Il a fallu quand même pas mal de fer pour faire juste 6 plaques d'acier. C'est un peu dommage. Alors ça remonte. Alors il faudrait vraiment la recherche qui me permet de faire des bras robotisés longs rapides. Alors c'est à quel ? Je cherche parce que c'est un peu... Ah tiens, il y a le Oil Processing qu'il va nous falloir qu'on fasse. C'est un tout nouveau ajouté dans la 0.9 Alpha. C'est un tout nouveau truc qui rajoute en fait le pétrole comme ressource. Et qui est vraiment tout nouveau au bataillon. Alors, c'était quoi déjà qui offrait le... C'était l'automatisation. Donc on a fait l'automatisation 2. Il reste la machine d'assemblage numéro 3. Je cherche en fait. Bon, je ne sais plus laquelle c'est. C'est assez infernal. Bon, de toute façon, il va nous falloir l'électronique avancée pour la missile de défense. Donc notre objectif final, il va nous falloir l'électronique avancée numéro 2, la balistique et la vitesse des roquettes. Numéro 5. Ce qui va être quand même un peu long. Ouais. Ouais, la vitesse des roquettes, niveau 1. C'est déjà pas facile. Il faut la technologie de Genos et la balistique. La balistique qui nécessite les explosifs qui sont là, qui eux nécessitent le sulfur processing. Qui est là, qui nécessite lui-même le oil processing. Voilà. Qui est ici. Bon, ça va être un peu long. Alors, on va laisser avancer tout ça. On va bientôt pouvoir lancer la production de potions bleues. Ah, vous voyez, le stock commence à se faire. C'est bien, puisqu'on va avoir besoin d'énormément de potions. Donc, c'est plutôt pas mal qu'on ait du surplus, j'ai envie de dire. C'est bientôt fini. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer, du coup ? Je vais vous montrer un peu l'aspect militaire. D'ailleurs, on va peut-être essayer d'aller se faire un petit peu de Xenos dans le coin. Alors, pour ça, on va aller un peu ailleurs sur la carte. Il faut qu'on trouve une base que je vous montre un petit peu. Quels sont les adversaires que vous aurez à combattre dans ce jeu. Alors, je cherche. Je regarde sur la carte. Il n'y a pas l'air d'avoir des mines dans le coin. Donc là, il y a une grosse zone de minerai de fer. C'est cool. On a une deuxième ici. Je crois qu'il y a du charbon. Ouais, il y a une zone de charbon à droite. Donc, au cas où, on aura de... Ah oui, une grosse, grosse zone de charbon même. On aura de quoi aller taper dedans. Là-bas, il y a du cuivre. Ah, par contre, on voit qu'il y a des Xenos. On voit qu'il y a des Xenos. Ils sont là. Ils sont là, par contre. On ne voit rien du tout, quoi. Ouais, je vais peut-être éviter de leur taper dessus. Vous voyez, il y a un Beater Spawner. C'est eux qui lâchent les artefacts Xenos nécessaires aux potions violettes. Et sinon, 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 on a nos Small Beater. C'est les ennemis qu'on aura tapés. Ah, tiens, c'est fini. On va... La bonus sur la taille des piles de bras robotisées. Quand les bras robotisés déplacent d'un conteneur vers un autre, ou chargés et déchargés d'un train, ils peuvent déplacer plus d'objets en même temps. Ah oui, ça permet de prendre plusieurs objets d'un coup. C'est plutôt pas mal, mais je pense qu'on va s'orienter vers le Oil Processing, directement, pour démarrer la super-recherche. Alors, le Oil Processing, ça débloque énormément de choses. La pompe à pétrole, la raffinerie, les zones chimiques, et après plein, plein, plein d'autres trucs pour faire des différents fuels, etc. Et ainsi démarrer sur pas mal d'autres choses. Bon, bah on y va. Cette fois-ci, ça va coûter 50 de chaque. Ça va être un peu long. Ça va être un peu long. Du coup, les potions vertes, ça va être un petit peu limite. Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter un petit peu la production ? Ça, c'est la question que je me pose. Vous avez remarqué, c'est quand même assez compliqué de faire une potion verte. Donc on voit d'ailleurs qu'elles sont chargées en potion verte, maintenant. C'est quand même assez compliqué, et le rythme de production est quand même assez long. Encore, pour des potions rouges, ça va. Mais vous voyez, s'ils prennent à chaque fois 4 potions vertes d'un coup, on n'est pas arrivé. Je pense qu'on va se refaire un circuit à potions vertes. On doit avoir suffisamment. Ouais, je pense que clairement... Qu'est-ce qu'ils pêchent, en fait, là ? Niveau... Ouais, non, ici, on pourrait mettre une deuxième machine d'assemblage pour potions vertes, et faire venir des tapis roulants à partir d'ici. On voit que c'est des tapis roulants qui ont l'air de poser problème. Non, même pas, en fait. Même pas, ils n'ont pas l'air de poser problème. Donc du coup, ce qu'on va faire, on pose notre machine d'assemblage ici. On va avoir besoin de quelques bras robotisés supplémentaires. Et je pense aux quelques tapis roulants. Alors, les bras robotisés, ils arrivent. Vous avez vu la consommation de bras robotisés qu'on fait. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir qu'on regarde la production d'électricité qu'elle est là. Alors, par ici, on va faire venir notre... Euh... Notre bras robotisé pour la potion verte. On fera sortir à partir d'ici. Et il va falloir qu'on fasse venir du tapis roulant. Ok. Tapis roulants, ils sont là. Est-ce qu'on fait une autre zone de production pour tapis roulants ? Sachant qu'il faut quand même des engrenages. C'est quand même un peu compliqué et un peu casse-pieds. Je pense que le mieux, c'est qu'on va enlever ça. On va faire sortir à partir d'ici les tapis roulants. Maintenant, on va les faire rentrer sur celle-là à partir d'ici. On va mettre l'énergie. Hop. On va les faire passer à partir d'ici. Et nous, on va les faire passer en sous-sol. Alors, par contre, là, ça ne va pas aller. Il ne va pas y en avoir assez. Yep. Voilà, ça, c'est bon. Ils sont plus courts qu'avant. Je me souviens que dans les premières versions, les tapis souterrains étaient quand même un peu plus ronds. Mais bon, après, c'était un peu abusé, c'est sûr. Et hop. Et là, on les fait rentrer à partir d'ici. Et on met l'électricité. C'est parti. Et là, normalement, on a doublé notre production de potions vertes. Ça construit. Et on va devoir arriver notre première potion verte de cette nouvelle machine. Allez. Ah, c'est long, en fait. C'est quand même vachement long. Ça y est, voilà. Une deuxième. Donc là, on a doublé notre rythme de production, normalement. Et si les ressources suivent, je pense que ça devrait suivre tranquillement. Voilà, voilà. Ça y est, on a doublé notre production. Le e-processing est bientôt terminé. Enfin, on est à la moitié. Et donc, pourquoi pas... Alors, regarde, la performance ici, ça va. Ici... Ah oui, quand même, la performance n'est pas cool, là. 48, 80. Mais ça ne chauffe pas, ici. C'est quoi, ce bordel ? La température est à 15. Ici, on est à 80. La température est à 100. Voilà, la performance, c'est vraiment au max, là. Il va falloir qu'on tape un peu dans le niveau au-dessus. Bon, du coup, il va falloir qu'on agrandisse un peu notre... notre zone d'électricité. Parce que là, clairement, on a bien tapé dedans. Alors, on voit que ça consomme, hein. Pou, pou, pou. Ça consomme bien à mort. Je vais me mettre par ici, d'ailleurs. Hop. On va récolter un peu tout ce qu'il y a ici. Déjà, ça va désengorger un peu. On va pouvoir prendre plus tranquillement. On a combien ? 85, ça suffit. Une nouvelle turbine à vapeur, ça devrait aller. Et on va avoir besoin de quelques tuyaux. Et d'une nouvelle chaudière. Alors, on va mettre d'abord les tuyaux. Normalement, on peut relier. Ouais, on peut relier comme ça, quand même. Hop, la nouvelle chaudière, on va la mettre par ici. Et notre nouvelle turbine à vapeur, ici. On relie au secteur. Ça y est, c'est reparti. Donc là, la température est à 92. C'est pas vraiment ce que je cherche. Voilà. Donc, on va mettre... Euh... Il va falloir encore un petit peu de bras robotisés. Est-ce qu'on pourrait pas... Non, on peut pas. J'aurais bien aimé faire une double case, mais ça va pas aller. Du coup... Les bras robotisés. On va avoir besoin de vous. Et... On met l'électricité. Et c'est parti. Ça y est, on a relancé notre production. Donc là, normalement, la performance par rapport à celle disponible, ça devra aller. Ça tient le coup. Ça tient le coup. On va rajouter... De laboratoire. Ce qui va nécessiter... De nouvelles plaques de fer, évidemment. Ce qui est quand même pas cool. Parce qu'au final, en fait, il n'y a pas assez de production là. On voit très bien. J'ai beau produire une quantité assez astronomique de plaques de fer, ça suffit pas. Ça suffit pas du tout. Alors, faudrait peut-être qu'on repense, du coup, notre système de passage de plaques de fer. Quitte, en fait, à mettre un circuit complet, droit, pour que ça aille plus vite. Jusqu'ici. Et à partir de là, faire, en fait, des petites bosses, ici. Mettre un bras robotisé long. Ouais, ouais, ouais. Là, je réfléchis, en fait. Je réfléchis. Je vais essayer de vous montrer. Ah, ça y est. All processing terminé. Nickel. On va pouvoir taper dans du plus lourd. Incendiaire, suite sur lance-flammes et balistique. Sinon, on a les plastiques. Ouais. Qu'est-ce que je peux commencer ? Par quoi on peut commencer ? Alors, on a besoin de pas mal de choses, en fait. On va mettre là les pompes, le baril d'huile. Advanced oil processing. Ouais, c'est tout le reste de la pétrochimie, en fait. C'est la pétrochimie, on continue. Logistique 2. Ça nécessite quoi, toi ? Tu requiers les modules. Module qui requiert quoi ? L'électronique avancée. On va faire l'électronique avancée, hein. De toute façon, on va avoir besoin. Coffre intelligent, les câbles rouges, verts. Et circuit avancé, on va en avoir besoin. C'est parti. Alors. Du coup, la pétrochimie est là. La raffinerie, tout ça. Mais sous ça, on nécessite énormément de plaques de cuivre. Et surtout des plaques d'acier. Ce qui est quand même un petit peu plus coûteux. Donc, on va avoir besoin de désengorger un petit peu notre système de production de plaques de fer. On va avoir besoin de quelques tapis roulants. Et des bras longs. Vous allez voir. Ce qu'on va faire. On va remplacer, en fait, notre bras normal. Par un bras long. Hop. Là, il tourne. Et là, en fait, tac. Zut. Zut, zut, zut. C'est pas dans le bon sens. Hop. Là, on fait tourner. Donc, en fait, on saute ce truc-là. Du coup, on peut mettre un bras robotisé. Non, c'est dans le sens. Voilà. Un bras qui va dans ce sens-là. Ouais, voilà. C'est bon. Nickel. Donc là, normalement. Mais. Ah oui, j'ai oublié un truc. Ah, je suis bête. Ah là là. Ah là là. Parce qu'en fait, il prend pas devant. Du coup, c'est un peu bête. Du coup, ah bah pfff. Oubliez ce que je viens de dire. Il y a beaucoup mieux. Il y a vraiment beaucoup mieux. Et c'est complètement débile de ma part. Hop. On va virer tout ça. On prend tout ça. On va simplement utiliser ça, en fait. Tout simplement. Hop. Hop. Du coup, il va falloir encore des tapis sous-terrain. Ah bah, ça va aller plus vite, là, tout d'un coup, bizarrement. Hop. On vire ça. Du coup, j'aurai plein de bras robotisés longs, au cas où. Nickel. Il me faut quelques plaques de fer supplémentaires. Voilà. Tac, 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 tac. Pour faire un nouveau bras robotisé long. Et on va virer tout ça. Alors, normalement, on n'aurait plus besoin de ce petit foutoir. Voilà. Et hop. Et voilà. C'est pas beau, ça ? Ah oui, il reste celui-là, mais bon. Il a l'air d'être plutôt tranquille. Niveau engorgement, ça va très bien. On est tranquille de ce côté-là. C'est vrai que j'avais pas pensé, j'avais pas encore les... Au moment où j'avais fait ça, j'avais pas encore les... Les souterrains. Mais du coup, vous voyez, l'adaptation. On essaie de s'adapter du mieux qu'on peut. On voit qu'il n'y a plus du tout de potions vertes, quoi. C'est vraiment le... La grosse dash, c'est des potions vertes, quoi. On va voir. Celle-là, elle doit être prise tout de suite. Hop. Ouais, elle est prise tout de suite. Pourtant, il y en a pas mal, là, qui arrivent. C'est sûr que le rythme n'est pas non plus ultra régulier. Mais il est là, quoi. Bon. En tout cas, ça fonctionne. Là, ça fonctionne toujours. On voit bien que... D'ailleurs, une foreuse électrique, pour tout ça, ça suffit largement. Là-haut, on a encore énormément de ressources. Ici, c'est pareil. Tout va très bien. Tout va très bien, tout va très bien. Voilà, nickel. Il y a même un petit peu d'engorgement, ici. Du coup, on pourrait faire un désengorgement. On va prendre un dernier tapis roulant, ici. On va récupérer notre bras robotisé rapide, et on va le mettre dans un coffre. Voilà. Tout simplement. Voilà. Bon, ben, ça, ça va très bien. Il y a même des bras robotisés encore plus rapides, si je me souviens bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, la pétrochimie. Nécessite des plaques d'acier. Donc, on va les faire, les plaques d'acier. Par contre, il nous faut un fort en pierre. Évidemment, je n'ai plus de pierre. On y va. On y va, on y va. Ah, ça y est, ça fait 20 minutes. Ah, ben, du coup, on peut accéder aux modules qui nous amèneront sur l'automatisation. Ce qui nous donne la machine à assemblage numéro 3. Ça, c'est une bonne idée. Alors, par contre, les potions bleues, elles sont où ? C'est bizarre, ça, quand même. On va lancer les modules. De toute façon, on va avoir besoin de... Des modules. Je vais vous montrer pourquoi. Pas dans les prochains épisodes. Donc, le prochain épisode, on attaque la pétrochimie, clairement, qui va nous nécessiter beaucoup, beaucoup d'acier. Je pense qu'on va faire une production automatique d'acier par ici. Parce que là, on voit très bien qu'il y a des plaques de fer ici. On va avoir besoin d'en taxer. On va faire l'acier ici. Et puis, on va continuer les recherches. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à Tselandron. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501